Je crois que la gestion de Mme Fifi, Masuka Saïni, elle est remarquée, elle est constatée sur le terrain. Surtout que la province du Lollaba, elle est déjà en chantier. De partout, si vous passez, vous verrez qu'il y a des travaux déjà lancés depuis si longtemps. Les gens pensaient que la femme de Masuka ne pouvait pas réussir à faire même une année. Mais chose grave, ces mêmes gens-là, au jour d'aujourd'hui, ils sont vraiment ébahis. Ils n'arrivent pas à comprendre quels sont les phénomènes que Masuka a utilisés, les stratégies que Masuka a utilisés pour sa gestion. Qui n'arrive pas à constater la gestion de Masuka Saï ? Tous ici, nous sommes en train, par moment, de se dire, « Maman, oui, on a fait un moment pour que le Lollaba ait eu mon chantier, pour que ma case j'ai besoin d'être mêlée. » Donc, innovation sur innovation. Et donc, moi, je pense que la gestion de Mme Fifi Masuka, elle est remarquée, elle est constatée. Et c'est une gestion vraie et palpable. Jusque-là, je crois que l'élément négatif, il a dû reposer sur son entourage, sur son gouvernement. Il y a des traîtres, des hypocrites, des faucons en cravate. C'est là que moi, je trouve mal, parce que ce même genre-là, ce sont des traîtres. Ils sont en train de flatter, ils sont en train de tromper vigilance. Ils sont en train de... comment je... Il y a un autre qui dit, « Tous nous connaissons qu'un cher s'assoit, mais on ne sait pas de quel côté tu n'as pas. » Il y a un autre qui dit, « Mais dans la profondeur, c'est faux. » Ce sont des adversaires de taille de Mme Fifi Masuka Saini, parce que ces jeunes gens-là, je pense que c'est le moment de balayer, de balayer tous ces gens-là. C'est le moment de balayer, parce que travailler avec un hypocrite, c'est quelqu'un, du jour au jour, il est en train de monter des stratégies, comment vous abattre, comment vous faire chuter, comment vous faire tomber. Et ces gens-là, ils se connaissent entre eux. Ce sont des gens qu'il faut déjà balayer. Mon gouvernement provincial de Yamasuka, c'est pas de Bantu, c'est pas de Indien, c'est pas de Indien, parce qu'ils sont en train de s'armer avec l'argent. Pour qu'arrivent en 2023, c'est un obstacle à chez nous qui militons pour la campagne de Fachi Beton, ils seront là pour nous empêcher. Et c'est le bon moment de les balayer. Ils sont là. Ce sont des adversaires de Thaïs. Ils sont là et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Des hypocrites. Ils sont en train de jouer à l'hypocrisie. C'est pour cela que j'appelle, madame le gouverneur, pouvoir et ils sont en train de jouer à l'hauté. Ce sont les dits de mon tout. Ils sont en train de jouer à mon mot. Ils sont en train de faire le vol. Ils sont en train de jouer à l'hauté. C'est le bon moment de les faire partir. C'est le monsieur. Tu es un focon retardé dans mon gouvernement. Allez, je vous le dis. Je vous le dis. Madame Fifi Matuska. voir c'est une arme tout autour de vous moi je vois que il y a des gens des gens à qui vous avez ramassé des gens à qui vous avez donné confiance mais aujourd'hui je pense que ces gens là veulent aller ultra petit à votre vision comme vous vous êtes là pour concrétiser la vision du chef de l'état rendre la vision du chef de l'état effective sur toute la province moi je pense que vous n'allez pas travailler avec des hypocrites, des faucons retardés dans votre gouvernement des faucons à votre entourage et donc il serait mieux j'ai fait aussi appel au professeur Eminan un professeur très avéré de la province de veiller beaucoup plus sur l'entourage de Maman de veiller beaucoup plus aux hypocrites, des faucons retardés au gouvernement de Maman je suis macho macho de la province la vigilance, la sentinelle de la province du Rolaba et donc j'ai des contacts j'essaie de remarquer j'essaie de fouiller j'essaie comment trouver des informations pour enfin dénoncer arriver à dénoncer et donc je n'ai pas à estimer de moi-même ou bien il faut faire ceci non c'est à dire il n'y a pas de fumée sans feu je vous dis tous ces gens-là bengine on a nouveau ministre un faucon retardé dans le gouvernement ce sont des personnes allez tenez je sais c'est que je dis nous n'allons pas céder nous n'allons pas nous fatiguer à dénoncer nous n'allons pas leur donner le temps de faire leurs bêtises dans la province nous sommes là où Mkongo yabo tout à soukouman nabo sérieusement djou adout te bati yatana bengine batanguka machari tchari je vous dis vrai bengine batanguka machari tchari c'est pour cela mais la population dans la base nous n'avons que madame fifi masuka comme l'oiseau rare du développement de cette province si nous faisons semblant si nous faisons semblant de soutenir Marie-Thérèse fifi masuka en tout cas je vous dis la province itakuya ça moukérit vous même vous avez constaté la dame elle est en train de travailler ce n'est pas dans l'ancien régime on a hittac musiciens moi à la couille je me loge mon hôtel et nous et puis fin de compte oh 700 000 dollars bengivi moi je pense que madame fifi masuka saïni elle est déjà en train de bien partir nous devrions l'accompagner c'est l'oiseau rare c'est l'oiseau rare la fierté de la province une femme qui est en train de gérer la province c'est pas facile c'est pas facile regardez ce qui venait de se passer mon territoire à l'ouboudi on a manupié de jeunes on a un jeune bombé de la poids ppd qui les a invités leur mission leur mission était de faire mal à qui à madame fifi masuka saïni madame fifi masuka elle a des valeurs chrétiennes elle a absolument qu'elle a des valeurs chrétiennes elle a elle a elle a une fois elle a elle a une fois elle a une fois en tant que centinaire de la province nous n'allons pas laisser le temps à ces focons retardés dans son gouvernement nous allons les suivre de près jusqu'à c'est que eux-mêmes ils n'ont pas d'autres tout à soukouman arabo sérieusement à ces maintenant que le territoire à l'ouboudi c'est faux c'est faux après madame ne fait plus masuka avec honneur maintenant je ne fais plus masuka saïni avec honneur il est mieux à ce qu'il y a 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 parce que je n'ai à ce qu'il y a 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 à l'ouboudi c'est déjà fini cette histoire-là c'est un rêve qui ne va jamais se réaliser nous avons déjà modernisé les choses c'est pour cela madame Fifi Masuka Aïchina Olua Misesi Akouya 300 000 c'est déjà fini le 400 millions de dollars détournés à Italo Ria qui est dans une province alors là-bas il est 400 millions de dollars ça allait faire des grandes choses dans cette province mais une chose grave les jeunes des maires encore pauvres les jeunes des maires encore suiveurs nous qui avons la conscience nous avons décidé d'accompagner quelqu'un qui incarne deux valeurs démocratiques n'est-ce pas madame Fifi Masuka nous allons l'accompagner Sous-titrage Société Radio-Canada